salut les dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur un nouveau concept de vidéo j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'attends vraiment de vos réactions pour voir si je continue ou pas donc ça va être une vidéo sur un insecte ou un animal on va parler d'un insecte ou un animal en particulier voilà donc j'espère que ça va vous plaire allez aujourd'hui nous allons parler de quoi nous allons parler de la blatte germanique moi j'appelle ça des cafards oui mais en général j'appelle ça des cafards mais les cafards c'est une autre c'est un autre insecte qui est plutôt dans les pays africains mais nous en france on a des blattes on a la blatte germanique celle qu'on va parler on a la blatte orientale et on a la blatte américaine mais ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo alors la blatte appelée la blatteella germanica son nom scientifique la blatte germanique est une blatte qui mesure entre 12 et 16 millimètres avec deux bandes noires sur la nuque elle a deux antennes et une paire d'ailes donc s'il y a des ailes ça vole alors non elle ne vole pas mais se sert de ses ailes pour planer quand elle fait un saut assez haut c'est pour amortir le choc elle plane et s'amortit une blatte femelle peut pendre entre 20 et 48 oeufs dans un no-tech qu'est ce que c'est un no-tech un no-tech c'est une poche que la femelle transporte avec tous les oeufs à l'intérieur et au moment où les oeufs vont éclore au moment où les petites blattes vont sortir elle pose la poche à un endroit où elle va considérer que c'est le bon endroit et les petites blattes vont déchirer la poche et sortir il faut savoir qu'une blatte femelle peut pondre sept fois elle peut faire cette poche en fait dans sa vie elle a une durée de vie de 300 jours environ il paraît qu'ils existent depuis longtemps ah oui environ 35 millions oh putain alors il faut savoir que les blattes vit en groupe ils ont besoin d'une chaleur qui a environ entre 23 et 33 degrés c'est la température idéale où ils vont pouvoir se reproduire et agrandir le groupe ils ont aussi besoin d'un endroit humide à peu près entre 60 et 80 % d'humidité ça ça permet aussi de se reproduire et tout ça c'est l'environnement idéal pour les blattes une question bête les blattes ça fait une mu non pas si bête ta question oui les blattes germaniques font une mu alors en général souvent on voit dans les interventions on voit des blattes toutes blanches on dirait c'est des blattes albinos non c'est pas des blattes albinos en fait c'est des blattes qui viennent faire la mue et quand ils font une mue ils sont blanches pendant un temps après ils vont retrouver leur couleur dis moi c'est quoi leur régime alimentaire alors leur alimentation les blattes germaniques sont omnivores ils peuvent se contenter d'eau usée pour vivre et en général se nourrit de produits alimentaires végétal ou animal ils aiment le sucre fermenté et les produits en décomposition et si j'ai des blattes à la maison comment je fais pour m'en débarrasser alors comment se débarrasser des blattes quand on a la maison je vais vous expliquer comment moi je le fais depuis 2004 j'ai testé beaucoup de produits donc j'ai pu faire des tests et voir ce qui marchait le mieux je dis pas que je suis le meilleur donc d'autres confrères peuvent avoir d'autres méthodes ça sera à vous d'en juger si un jour vous avez vous faites appel de savoir qui est le meilleur pour dans votre région pour donc moi j'utilise du goliath gel c'est un gel c'est ça exactement voilà c'est un petit pistolet avec un petit tube où on met des petites gouttes de gel ça c'est ce que je trouve le plus efficace et c'est un produit qui va marcher à long terme après on peut compléter par une pulvérisation quand on est sur une très très grosse infestation et en général il faut prévoir au minimum deux passages pour traiter les blattes germaniques donc là je vais vous mettre une petite vidéo de du fournisseur de ce produit qui va vous expliquer comment le gel s'utilise dans une cuisine de restaurant là ça va être donc cette vidéo qui dure trois minutes à peu près vous allez voir le produit et après ouvre un jeu et je vous dis à tout à l'heure bon Sous-titrage ST' 501 ... 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